Et salut tout le monde, ici Réa de retour sous Psychonauts. Sans plus attendre, dans l'épisode précédent, nous étions entrés dans l'esprit de Sacha9 pour obtenir le badge de tireur d'élite psy. Et comme ça prenait trop de temps, on a décidé d'accélérer un peu la vitesse, sauf que ça a tout dérangé et que c'est le drame et qu'on doit sauver le monde, ou presque. Il va nous falloir donc faire un peu de rangement dans cet esprit pourtant bien organisé en premier lieu. Alors je ne sais pas si ma sauvegarde a gardé là où j'en étais, pas vraiment, non. Raspoutine, tu vois ces vannes ? C'est de là que sortent les censeurs. Tire sur les vannes pour les fermer et reprendre le contrôle de cette zone. Bien, au moins on va pouvoir recommencer dès les parts. Par contre, alors, on va revenir à un endroit un peu plus clair. Et on va les frapper un petit peu le temps que je retrouve les touches pour verrouiller. Ok. Je peux verrouiller avec gâchette gauche. Et je peux tirer avec la gâchette droite. Encore une toile que je ne vais pas pouvoir... Il est. Par contre... Je veux très certainement collecter toutes les bribes à disposition, ainsi que les bagages émotionnels au passage. On pourra en savoir plus un petit peu sur... Sur Nine, notre mentor. Qui est certainement plus sympa que l'allemand stéréotype que l'on peut rencontrer dans d'autres... Entre autres, oeuvres de fiction, pour ainsi dire. Pour une fois. Change un petit peu. Ouh, ça c'est cool ça. Un bagage, un rang. Je demande si je peux trouver un coffre-fort aussi. Non. Le senseur qui dit non. Je ne sais pas encore à quoi servent ces casques. Ils disent à chaque fois niveau maximal de projection atteint. Pour le sens, je n'ai pas eu trop l'occasion de savoir à quoi ceci correspondait. Parce que par ce côté-là en fait. Ah, peut-être. Ouh là là, là c'est là. Yes. Le senseur qui est bloqué. Alors, voyons ce subconscient. Est-ce qu'on peut refermer les vannes ? D'accord, un autre qui apparaît par là-bas. Le problème, c'est que tout ce qui drop ici, ce n'est pas vraiment à m'apporter. Tous les drops qui se battent comme ça ne facilite vraiment pas la tâche pour ce qui est de les ramasser. Hop. C'est le dépêche, on se dépêche. C'est dit, pour l'instant, on n'est pas beaucoup en danger. Puisque chaque senseur nous donne des PV et de l'énergie pour tirer. Donc, honnêtement, c'est vraiment l'entraînement le plus simple qui soit. Mais bon, c'est un entraînement en fait. Je vais voir s'il frappait l'oreiller et faisait quelque chose. Ensuite. Bien. Bon, tu les as toutus. Je suis intéressé aussi par les motifs des bribes en fait, des bribes de souvenirs. Oh non, on répare une fuite et une autre apparaît. Bon, allez, il faut aussi s'occuper de celle-là. Ouais. Donc, disais-je, je suis aussi intéressé par les formes des bribes de souvenirs. Puisqu'elles s'en disent souvent long sur la personne, sur la personne dont c'est l'esprit en fait. Là, on a un homme qui ne tienne plus du sol. Là, on a un scientifique. Et on a des sens un peu plus solides d'ailleurs ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il leur faut deux tirs. Ils sont un peu plus grands. Également, à la main, ce n'est plus un stamp qui tienne, mais une espèce de checklist. Oh, ils sont capables de tirer. Ça explique beaucoup de choses. Bon, ça s'esquive, heureusement. Par contre, question santé, je ne suis pas rassuré. Ouais, c'est ça. Si on projet kill aussi, je suis un peu juste. J'utilise beaucoup. Je dis, si je me contente d'avancer en essayant de voir, tout devrait mieux se passer. Ça, c'est cool. Je me demande si ce n'est pas le dernier bagage émotionnel. Peut-être le troisième seulement. Je crois qu'il y en a quatre, généralement, par nous. J'espère que je n'ai pas manqué de bribes. J'aurais dû faire un peu plus attention. Je pensais qu'il y avait peut-être un truc de plus. Et bébé. Ouais, voilà le dernier bagage. Bon, les ennemis se complexifient. Je demande en particulier que maintenant, certains explosent au contact. Et du coup, je me suis fait un petit peu avoir, puisque j'ai fait la transition directement sur l'un d'eux. Au moins, ils sont plus simples à gérer que ceux qui attaquent à distance. Il faut juste bien les esquiver. Est-ce que si je... Est-ce que si je grimpe à cette échelle, je peux faire quelque chose ? Ça a l'air bon. Oh. Alors, chaque fois que tu perds l'ensemble de la santé mentale, tu perds une couche. Toutes les couches ont disparu. Tu es plus en mesure de maintenir la projection. D'accord, donc en fait... Je comprends. En fait, c'est l'équivalent de vie. C'est l'équivalent de vie, sauf qu'ils appellent ça des couches de projection mentale. Pourquoi pas ? C'est l'équivalent de vie. ses souvenirs. Ça pourrait. Est-ce que là on est... Le dernier bagage émotionnel, cette fois. Est-ce que genre si je vais là-dessus... Ah ouais, ça marche. Oh oui, ça marche parce que la gravité a fait n'importe quoi. Je vois, je vois plein d'autres choses. Ça fait super mal, ces trucs-là, en explosant. C'est le fait de vouloir prendre toutes les... C'est le fait de vouloir prendre toutes les bruits de souvenirs qui va venir pas me tuer, j'ai l'impression. Alors, il en restait encore des faces, n'est-ce pas ? C'est le fait de vouloir prendre toutes les bruits de souvenirs. C'est le fait de vouloir prendre toutes les bruits de souvenirs. Et il y a encore un bagage, comme quoi. Il y a encore une vie aussi, ça va m'aider. J'aimerais bien que les ennemis, ici, soient très simples. Genre, ils me donnent des PV et tout. Évite de me bombarder à distance, tout ça, tout ça. C'est dommage que je ne puisse pas collecter l'étoile actuellement. Parce que si je pouvais collecter l'étoile actuellement, je n'aurais pas besoin de revenir dans le futur. Parce que là, je pense que si jamais je veux arriver au niveau max, je vais devoir revenir dans tous les rêves, en fait, où je n'ai pas eu l'étoile. Je ne sais pas s'il y a moyen de skip cette animation, mais elle est, en tout cas, et si je fais ça avant ? Il est important de débloquer dans le journal. Je devrais faire ça au corps à corps quand ils sont plus gers. Ça y est ! J'ai complètement fermé toutes les sorties de censeurs de Sacha. Je suis pressé de le lui dire ! Je vois ses souvenirs. Genre homme, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Oh, ça oui ! Que tirer sur des trucs est marrant et utile ! Non, que si on perd le contrôle de son esprit, il est très dur de le reprendre. Oui, il faut contrôler ses pensées à 100% en permanence. Euh, non. En fait, si on essaie de supprimer totalement les pensées indésirables, elles montent et montent et finissent par exploser. Oh. Euh, et qu'est-ce qui arriverait si on bloquait complètement toutes les sorties des censeurs ? Eh bien, il y aurait une accumulation d'énergie de censure et ça, euh, finirait par... Cours, Rasputin, à toute jambe. C'est moi qui t'ai engendré. Arrête-toi, je l'ordonne ! Ah ! Rasputin, l'heure est venue de mériter ton badge ! Voici donc notre premier boss. Appuyez sur A Utiliser. Ah oui. Aouch. Battre le méga français. Ah d'accord. Les petits censeurs courent vers lui et le soignent, donc je dois fermer toutes les sorties avant de m'attaquer à lui. Euh... 2 sur 5, ouais, je vois le compteur. Les petits censeurs viennent t'en renfort. Tu dois les arrêter. Et j'avais compris. Je galère juste à esquiver notre ami de... le boss. Les petits censeurs ravitaillent le groupe d'énergie. Cette fois, j'ai spawné bien plus loin. C'est tout de suite plus simple. Le truc, c'est qu'il court vite, hein, ce méga sans sol. D'amour. C'est tout de suite. — Un coup d'avancé. — Du coup d'avancé. D'amour ! Bon il tue les petits censeurs En tournant autour de lui Ça le met en PLS Voilà Alors c'est là qu'il y a un discours Et que je passe à un autre cours Non tiens voilà ton badge Et qu'on ne parle plus jamais de ça Je veux tirer sur d'autres trucs D'accord d'accord Mais plus dans mon esprit Oublions mon esprit un moment Si on retournait dans le tien Approche toi du tour mental quand tu seras prêt Bien Nous avons donc le badge signé par Ford Crawler Nous pouvons maintenant utiliser le tir psychique N'importe où Et ça C'est priceless Bon même si on a aussi eu accès au feu Entre temps Le feu n'est pas aussi flexible et polyvalent on va dire Il y a besoin d'être verrouillé de se concentrer un moment L'avantage C'est qu'on a aussi pu voir que Sacha Sacha ne contrôle pas parfaitement son esprit Ne parlons plus jamais de ça Comme on est à 18 minutes Je pense qu'avant d'aller dans le Avant d'aller retourner dans notre esprit On va faire une petite pause Et on reprendra dans l'épisode de demain En tout cas si vous avez apprécié celui-ci N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait Pour la suite de nos aventures dans l'esprit de rase Dans Psykonos D'ici là Portez-vous bien Et ciao tout le monde